Petit poiton, saumon fumé épinard ou l'écurie ou encore fond martichot roquettes courgettes, cette boutique parisienne est le temple de la tarte. Derrière ses recettes hors du commun se cache Catherine Kluger. Reconvertie en pâtissière depuis six ans, cette ancienne avocate est devenue la référence en matière de tarte, un produit déclinable à l'infini. On peut faire des tartes avec tout, avec des ingrédients crus, cuits, avec des restes de la veille. Moi j'ai une tarte pesto de poivron qui était une sauce de pâte à la base et que j'ai mélangé avec l'appareil à quiche, puis j'ai mis des choses dans ma tarte et j'ai obtenu ma tarte, voilà donc c'est vraiment un support de cuisine. La tarte serait-elle la solution rapide et facile pour terminer les fonds de frigo ? Pas de doute pour Catherine qui va nous en faire la démonstration. Au programme aujourd'hui un atelier anti gaspillage avec le chef Stéphane Gégaud pour montrer aux enfants comment ne pas gâcher tout en s'amusant. Première étape, la pâte maison bien sûr. On va faire de la pâte à tarte, ensuite vous allez l'étaler et ensuite Stéphane va nous la garnir. Après avoir mélangé la farine et le beurre, il faut sabler la préparation du bout des doigts. Vous voyez on a vraiment, on a un truc super fin, vous avez fini de faire rentrer le beurre dans la farine. On fait un petit puits au milieu, on met le mélange oeuf et eau dans mon petit puits et là d'un mouvement rapide, on va mélanger et faire une boule et pas la travailler. En à peine cinq minutes, la pâte est terminée et s'il en reste pas de gâchis, vous pouvez même la congeler. Et quel que soit le type de pâte utilisée, maison ou industrielle, Catherine a sa petite astuce. Si on n'a pas le temps de faire sa pâte à tarte soi-même, c'est pas si grave mais au moins il faut la pré-cuire. Ça fait une séparation entre la pâte et sa garniture, que ce soit en sucré ou en salé. Sinon, la garniture, elle va toujours humidifier la pâte et la pâte va jamais pouvoir cuire. Après une pré-cuisson de 45 minutes à 160 degrés, voici le résultat. Regarde, c'est de la magie. Une fois que tu la cuis, elle sera comme ça. Même le chef n'en revient pas. Je suis étonné qu'elle soit... Ah ouais. Du coup, ça bouge pas du tout, du tout, du tout. C'est un 160 et t'as pas une coloration massive. Après, les enfants, vous allez voir, on va le garnir avec quelque chose de salé, d'un peu rigolo. On va utiliser un petit peu le fond de frigo du dimanche soir. On a des champignons de Paris, de la joue de bœuf qui a été cuit avec des navets. Les navets, on a fait une petite purée. Stéphane commence par tapisser sa tarte d'une purée de feuilles de navet pour éviter qu'elle soit trop sèche. Une technique approuvée par la spécialiste. J'aime bien comme Stéphane soit mettre au fond effectivement une purée d'aubergine, un jus d'herbe, de la tapenade, quelque chose qui va aller au fond de la tarte et qui va donner du goût, de la moutarde, soit effectivement liée avec l'appareil acquis. Il ne reste plus qu'à assembler les ingrédients. Champignons, feta, bœuf, oignon, piment vert, tous vos restes peuvent servir. C'est la solution anti-gaspillage. Mais attention, votre tarte ne doit pas non plus devenir un fourre-tout. Il y a des aliments qui ne sont pas associables, si tu veux. Associables dans le sens où ce n'est pas logique et pas logique dans le côté goûteux des associés. Tu ne vas pas prendre une sardine en boîte et te l'associer avec, te la mettre dans la tarte et te mettre des feta dessus. Après tout, ça reste une affaire de goût. Bon, les enfants, ça ne vous donne pas envie, ça ? Bon, chef, la purée de navet, les oignons et le piment vert, c'était peut-être un peu ambitieux. Mais l'avantage avec la tarte anti-gaspillage, c'est que chacun fait un peu ce qu'il veut. Merci. Merci.